Il n'y a pas de peuples qui aient été plus que le peuple russe bouleversé dans cet estilé. Il nous apparaît comme un des fleuves qui ont plusieurs fois changé de lit, sous l'action de brusques cataclysmes, comme un de ces hommes maltraités par la vie qui ont fourni plusieurs carrières semblables sans jamais arriver au but. Les nations d'Occident se sont développées dans des conditions bien autrement favorables. Après l'établissement barbare et le recul de l'islam, ils ont eu une douzaine de siècles pour travailler sur elles-mêmes dans une paix relative. Les révolutions et les guerres ne les ont jamais jetées complètement hors de la voie où elles s'étaient engagées dès le début. En Russie, au contraire, l'histoire semble s'être réservée en champs d'expériences radicales. Elle y procède par grande foulée. Elle arrête et renverse tous les deux ou trois cents ans ce pauvre peuple au moment où il cessait à marcher dans une direction quelconque. On a le vertige à regarder les balancements des ordonnées de ce grand corps sous le choc des bidets et des fesses. Ce chaos, aussi social, historique, est étroitement lié à Russie, selon Vogué, à son climat rude, sa géographie qui ne connaît généralement que des plaines, sans limites, espaces où rien ne peut arrêter le regard ou le vol d'une pensée. Vogué présente ce chaos, ce drame russe, comme il dit, avec tendresse, compassion et sans aucune note négative, comme si ce chaos était la condition même de l'âme russe. La foi, l'espérance et l'amour, qui sont, selon Vogué, innés chez le peuple russe, constituant ensemble le plus cher trésor que l'âme puisse avoir pour pouvoir s'alimenter, sont les seuls moyens pour vivre heureux dans le chaos. Et Vogué s'exclame dans son livre, « Pauvre Russie, s'étonnant d'oiseaux de mer légers dans la tempête et chez lui sur l'abîme. » Continuons avec les particularités les plus flagrantes de la mentalité russe et parlons de sa nature antinomique, appelée plus haut dualisme. Ce phénomène a très bien été étudié par Nikola Zidiaïf, qu'on a cité plus haut, et selon le philosophe, la Russie est un pays d'antinomie, tel que soumission, révolte, compassion, cruauté, amour de la liberté, tendance au cerveau. Ivan Elin, encore un grand décide sur les autres, insiste lui aussi sur l'esprit contradictoire des Russes. Pour le philosophe Nikola Lossky également, la particularité nationale de la Russie se manifeste aussi dans ses contrastes. Dans ce contexte, Lossky parle de la religiosité russe qui comprend en elle un athéisme ardent. Les Russes désirent agir au nom de l'absolu. Si pour une raison ou une autre, le peuple russe, commence à mettre en doute un idéal choisi, il est capable de passer de la peur et de l'épreuissance devant Dieu à une révolte incontrôlable. Un autre contraste réside, selon Lossky, dans la volonté ardente et le maximalisme qui se trouve à la frontière entre l'inaction et une extrême paresse. Parmi d'autres contrastes cités par l'auteur, on retrouve l'aspiration aux valeurs spirituelles suprêmes et des tendances anarchistes et nihilistes. Lossky parle ainsi de la bonté innée à côté d'une cruauté extrême. Lossky parle également des faiblesses du caractère russe telles que l'insouciance et la négligeance dans le travail, le penchant à l'absurdité, la passion pour la flagellation de soi-même par esprit de pénitence. Le penchant de l'esprit russe et la contradiction est également souligné par Gidlili Khachov dans son travail « Rastoumiarassi », réflexion sur la Russie. Je ne fais pas le temps de le citer aussi. Le caractère national russe, selon Khachov, réunit non seulement différents traits, mais aussi ceux relatifs au même registre. La religiosité coexiste avec l'athéisme, la générosité avec l'arariste, l'esprit pratique avec l'impuissance devant les événements de la vie, la bienveillance avec la misanthropie, la critique sévère de la patrie avec la foi en la supériorité et en la suprématie de cette première, surtout des autres nations. La capacité de faire la guerre avec l'endurance et le courage de la guerre. En parlant de la nature antinomique de la mentalité russe, il importe d'évoquer le sujet d'une croyance double à ce peuple. Il s'agit de la coexistence de la foi orthodoxe avec les croyances parmières. Le processus de christianisation de la Russie paysanne fut très lent et n'est toujours pas terminé. Les penseurs et les écrivains russes de la seconde pointille du XIXe siècle se rendent compte de la fragilité de la foi orthodoxe. Leur peur pour l'avenir de la Russie explique en partie l'orientation religieuse de leurs œuvres. D'as-t-à-dire ce qu'il écrira dans les procédures. La Russie se couvrira de ténèbres, la terre pleurera ses anciens dieux. La présence de l'esprit païen représente, selon certains historiens, le danger, aussi bien pour le développement de la Russie que pour tout autre pays chrétien de l'Europe. Ainsi, Dmitry Melechkovski souligne une nature détestructrice de l'irrationnel qui démolit selon lui la personnalité et la liberté prêchée par le christianisme. La déchristianisation représente pour Melechkovski un danger pour la Russie comme pour l'Europe. L'écrivain affirme que le christianisme fut le début de l'Europe de la même façon que la fin du christianisme deviendra la fin de l'Europe. Voguet accentue lui aussi le caractère contradictoire de la Russie. Le pays composé de tant d'éléments dissemblables, écrivain. C'est un extrême, c'est toujours la citation de Voguet, l'adjectif extrême est également utilisé par le Vécomte pour décrire une façon russe de vivre où l'on ne veut de la vie, je le cite d'accord, où l'on ne veut de la vie que les extrêmes, où l'on sait tout supporter, excepté l'essor médiocre, où l'on aime mieux s'enéantir que se modérer. En lisant le roman russe de Voguet, on comprend que l'histoire de la Russie, elle aussi, est l'état antinomique. Il s'agit d'une surface immobile qui cache au-dessous d'elle une vie intellectuelle intense. Je le cite encore, « Ce grand pays muet vit comme ses fleurs gelés en dessous, hors de la vue et de l'ouïe. Eux aussi, ils semblent arrêter pendant six mois, mais sous la glace immobile, l'eau courte, des êtres se meuvent et créent, les phénomènes de la vie se poursuivent. » Un autre attribut national de la Russie, que nous désignerons, est son héritage des intents, avec la foi orthodoxe comme fondement du pays. Pour mieux comprendre la place que la foi orthodoxe occupe chez les Russes, il importe de se rappeler le rôle colossal que l'orthodoxie a joué dans le devenir du pays. Bien avant le schisme de 1054, le François-Vladimir cherchait à choisir pour son pays une croyance. La division du christianisme en confession catholique et orthodoxe n'a pas encore eu lieu, même si certaines contradictions entre le christianisme oriental et occidental existaient déjà. Comme affirme Georges Tlarovsky, durant plusieurs siècles, il n'existait qu'une seule civilisation chrétienne, la même pour l'Orient et l'Occident. Cette civilisation fut née et développée en Orient. Quant à la civilisation occidentale proprement dite, elle apparut beaucoup plus tard. Partagée entre l'Europe et l'Asie, la Russie avait le choix entre le judaïsme, l'islam, le christianisme occidental, le christianisme byzantin ou encore le paganisme. La Russie à cette époque était un pays païen et peu civilisé. Constatant un avancement économique et culturel très lent de son pays, le prince le dit bien, cherchait un moyen pour rendre la Russie à l'époque plus civilisée et plus riche. Le moyen consistait dans le choix du christianisme. Le prince voulait pour la Russie la religion qui aurait permis à son pays d'établir des contacts avec les terres les plus développées et les plus riches au monde. Le choix de Platymir se porta sur le christianisme de Byzance. S'étant converti lui-même au christianisme, il décida en 1988 de baptiser la Russie. Pourquoi le christianisme byzantin et non pas celui de l'Occident ? Parce que Byzance était à l'époque la seule partie civilisée du grand templier romain, tandis que l'Occident vivait dans la sauvagerie. Selon Florensky, l'orthodoxie russe représente non seulement une croyance, mais également une manière de vivre, une vision du monde, l'essence même de la Russie. A ce propos, se venons-nous de ce fameux dialogue dans un des récits de Rilke. Je ne veux pas citer en allemand parce que je ne parle pas allemand, je veux citer en français. A quoi la Russie confine-t-elle ? Vous le savez très bien, criais-je ? Peut-être avec Dieu ? Exact, confirmez-je, avec Dieu. Donc la Russie confine-t-elle avec Dieu ? Il est possible que ce soit cette particularité de l'orthodoxie russe qui l'a fait devenir bon durant la période soviétique. Ainsi, étant profondément entré dans l'esprit de la Russie, l'orthodoxie fait partie de la mentalité de son peuple et forme avec lui une unité inséparable. Là, je cite Dostoyevsky, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je le cite quand même. Le peuple russe est profondément orthodoxe. Il n'a besoin de rien d'autre, car l'orthodoxie englobe tout. Celui qui ne comprend pas l'orthodoxie, celui-là ne comprendra non plus jamais rien au peuple russe. Celui-là ne peut pas non plus aimer le peuple russe. La mentalité russe se distingue, entre autres, par son esprit d'unité et de communion. Ça, c'est encore une très caractéristique de la mentalité russe. Ainsi, Simeon Frank, le philosophe russe, dans ses travaux philosophiques, observe en Russie la prédominance de la conscience collective sur l'individualisme. Il importe de s'attarder ici sur certaines idées de cet illustre penseur. Par exemple, son concept de l'éthique religieuse. Pour Frank, l'éthique religieuse représente l'essentiel de la pensée russe. L'élément primordial de l'éthique religieuse frankienne, c'est d'abord la bonté. On se traduit comme bonté, générosité. Cette bonté frankienne ne représente pas le devoir moral, ni le dû, ni la norme comportementale. D'abord, bonté, générosité, chez Frank, est le synonyme de « istima », vérité. Il s'agit, selon Frank, d'une essence ontologique que l'être humain doit concevoir et accepter. Ainsi, selon le philosophe, l'interprétation individualiste de l'éthique n'est pas concevable pour la conscience russe, qui ne se préoccupe pas du salut individuel, mais de celui de l'humanité entière. Le penseur observe les liens de ce phénomène avec un sentiment profond de l'esprit collectif. Ainsi, l'éthique russe parle toujours du destin de l'humanité en général, ainsi que de l'avenir du monde entier, car l'être humain, selon Frank, ne peut trouver la sérénité morale et le salut qu'ensemble, avec toute l'humanité. Ce penseur affirme que la philosophie occidentale, avec le « moi » comme point de départ, est totalement opposée à la philosophie russe, organisée autour de la notion de « nous ». Le « moi » occidental représente l'unique substance métaphysique, le moyen unique liant la vie et l'être. Il importe de préciser que le « nous » franckien n'est pas juste l'union de plusieurs « moi », mais l'union primaire, initiale et insécable, grâce à laquelle le « moi » devient possible. Chaque « moi », selon Frank, contient le « nous », car le « nous » est entièrement présent dans chacun de ses composants, de la même façon que la vie humaine l'est dans l'être. Cet esprit d'unité et de communion est également une des idées maîtresses de l'œuvre de Dostoyevs, qui citait déjà plusieurs fois, et ce n'est pas fait. L'écrivain va, dans sa philosophie, jusqu'à proclamer l'universalisme de la Russie. Je me cite. Oui, la destinée du russe est pan-européenne et universelle. Un vrai russe s'intéresse autant aux destinées de l'Europe qu'à celles de la Russie. Qu'a fait la Russie pendant deux siècles, depuis la réforme de Pierre le Grand, si elle n'a pas servi encore plus l'Europe qu'elle-même ? Les peuples de l'Europe ne savent pas à quel point ils nous sont chers. Se montrer un vrai russe, c'est chercher un vrai terrain de conciliation pour toutes les contradictions européennes. Et l'âme russe y pourvoira. L'âme russe universellement unifiante peut englober dans un même amour pour tous les peuples, nos frères, et prononcer enfin le dernier mot, mot de l'union de tous les hommes selon l'évangile du Christ. Ça, c'est la citation de Dostoyevsky. Un autre exemple de Dostoyevsky, non pas moins significatif de cet universalisme, est contenu dans une phrase de Raskolnikov, un des personnages du crime et du châtiment. Raskolnikov s'adresse à Sonia, une prostituée, à l'occurrence, dans ce roman. Il dit « Ce n'est pas devant toi que je m'engline, je me prospère devant toute la souffrance de l'humanité. » Berdéa insolite lui aussi l'inspiration des Russes à un salut commun de l'humanité, à la fratrie de tous les peuples. Là où il y a une forte appropriation de l'héritage des intents et de l'esprit collectif propre à l'orthodoxie, il est impossible de passer sous silence la croyance des Russes à la destinée messianique. C'est le dernier point de mon exposé. La destinée messianique de la Russie. C'est le dernier trait distinctif de la mentalité russe que j'ai développé. L'idée que la Russie est un pays messie est partagée par de grands penseurs et écrivains russes tels que Tostoyevsky, Vladimir Salaryov, Nikolay Gurdjieff, Simeon Frank. Slavophiles et chrétiennes, la philosophie russe se construit autour des réflexions sur la Russie avec les particularités de la France et le caractère national qui ne sont envisageables qu'à travers le prisme de l'orthodoxie. Selon Swarovski, la philosophie russe a toujours été religieuse, même chez les intellectuels qui niaient l'Église et la religion historique. Berger souligne, lui aussi, l'absence en Russie de distinction entre philosophie et théologie, ce qui dote la philosophie russe d'un caractère religieux. Parmi les sujets fondamentaux de la philosophie russe, le messianisme occupe une place importante. Le poète André Vély, dans son poème «Rodine, Amaradri», appelle la Russie «Messie du lendemain», «Messie du lendemain» Je le traduis «Étoie, élément de feu, fais des folies, Russie, 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 Messie du lendemain». Berger, lui aussi, voit les Russes comme le peuple de l'avenir. L'idée que l'avenir et le salut mondial se trouvent en Russie s'est profondément ancrée dans la mentalité russe. Il est possible que ce sentiment messianique provienne de la victoire de l'usence sur le peuple balkanique. Suite à la défaite, on transmis à la Russie le rêve de la Troisième Rome. Une autre explication de cette particularité russe pourrait résider dans le fait qu'avant l'invasion mongole, russe, Russie de Gerval, a été la seule puissance orthodoxe indépendante car tous les autres pays orthodoxes ont été sous domination étrangère, turque, autrichien. D'où la vision de la Russie en tant que seule porteuse d'une foi véritable capable de sauver toute l'humanité et lui apportant le salut. Quant au temps beaucoup plus lointain, la conscience messianique des philosophes russes s'est formée, selon Berger, sous l'influence allemande. Les slavophiles adoptèrent l'idée égélienne de la vocation des peuples et ceux que régliaient, pardon, de la vocation des peuples et ceux que régliaient appliqués au peuple allemand, ils appliquèrent au peuple russe. Selon Gervais-Mersavaviov, fondateur de la philosophie russe, la question la plus importante pour chaque russe, c'est la question de la place qu'occupe son pays au sein de l'histoire mondiale, de son rôle dans cette histoire, du sens et du destin de l'existence de la civilisation russe dans le monde. Le philosophe cherche à comprendre l'essence de la grande destinée de la Russie, le rôle qu'elle doit jouer dans l'histoire mondiale. La réponse, selon Sainte-Mersaviov, se trouve dans les vérités éternelles du christianisme, car l'idée de la nation, comme l'affirme le philosophe, ce n'est pas ce que cette dernière pense d'elle-même, ce n'est pas ce que cette dernière pense d'elle-même dans le temps, mais ce que Dieu pense d'elle dans l'éternité. Selon le philosophe, chaque nation a une fonction et un objectif d'existence bien déterminé par Dieu, ce qui signifie que les nations ne créent pas elles-mêmes leur voie historique, ni développent leurs idées fondatrices, car ce rôle échoua à la providence, et étant la volonté divine et destinée des peuples, ne peuvent jamais être ni sues, ni déterminées en avance. Malgré les différences de leur rôle historique, toutes les nations ont, selon Savaviov, l'objectif commun de l'existence. Il s'agit de la participation dans la vie de l'Église universelle et de la contribution au développement d'une grande civilisation chrétienne. Selon Savaviov, la Russie, comme tous les autres pays, ne doit envisager sa propre destinée qu'à travers la destinée commune mondiale. Pour réaliser la mission que Dieu lui a donnée, la Russie doit entrer avec tout son cœur et toute son âme à la vie commune du monde chrétien et mettre toutes ses forces en accord avec toutes les autres nations pour la réalisation de « yidinstva », une idée universelle, parfaite, des êtres humains qui n'est possible qu'avec la compréhension du véritable sens du christianisme. Donc ça, c'est l'idée de Savaviov. Ce dernier, le sens du christianisme, réside, selon le penseur, dans la Trinité et son analogue social, Église, État, Société. Restaurer sur Terre l'image fidèle de la Trinité divine, tel est, selon Savaviov, le devoir mondial de la Russie, phénomène qu'il appelle « rousske ideya », « idérus ». En 1946, pareil, « idérus de Berdial ». Le penseur cherche lui aussi à comprendre le sens de l'existence que le créateur a pensé pour la Russie. Ce n'est qu'avec les vertus, telles que la foi, l'espérance et l'amour, que la Russie, affirme Berdial, peut être comprise. Comme Savaviov, Berdial voit la destinée de la Russie dans la création, dans le monde d'une société chrétienne parfaite. Quand Dostoyevsky, il prône la supériorité de la destinée russe sur celle des autres. Ce dernier explique cette supériorité par l'universalisme propre à la personnalité des Russes. Et là, je cite, c'est assez curieux, je cite Dostoyevsky. « Tout Français est prêt à servir, non seulement sa patrie, mais même l'humanité, à la seule condition de rester le plus Français possible. Même chose pour l'anglais ou l'allemand. Seul le russe, même de nos jours, c'est-à-dire bien avant que l'on fasse le bilan général de l'humanité, a reçu le don de devenir le plus russe au moment même où il est le plus européen. » « Ça va, ça va. » « Merci, allez-y. » « Je ne sais pas, ça va. » « On arrête là. » « Oui, c'était presque fini. » « Ah oui, oui, voilà. » « Je ne termine pas. » « Ça n'est pas possible. » « C'est juste un peu. » « Oui, oui, oui. » « Donc, voilà. » « Pardon. » « Des maîtresses de Dostoyevsky m'en comprend. » « C'était bien. » « C'était bien. » « Oui, c'était bien. » « Dostoyevsky, voilà. » « La différence est plus radicale. » « En France, je suis Français, mais avec les Allemands, je suis Allemand. Avec les Grecs, Antiques, je suis Grec. Et par cela même, je suis le plus russe possible. « Je sers mieux la Russie, car je proclasse une démocratie. » « Ça, c'est Dostoyevsky. » « La vocation de la Russie, selon Dostoyevsky, est de révéler le Christ russe ignoré du monde et dont l'orthodoxie russe détient le principe. » « Dans la mission de la Russie et son devoir mondial, les climats les voient dans la résurrection de l'Europe. » Donc voilà, j'ai essayé de développer ces six particularités que j'ai distinguer. C'est des particularités les plus importantes. Et j'espère que j'ai réussi à apporter quelques exercicements à vos tentatives de la compréhension du monde russe. Et ceux parmi vous qui sont débutants dans la question russe, j'espère que je vous ai donné quelques envies de découvrir ce pays qui reste toujours mystérieux, qui est particulier, comme vous pouvez voir d'après mon exposé. Ce pays qui joue toujours le rôle significatif dans l'histoire géopolitique mondiale et qui a toujours sa place, que nous, ici, on essaie de comprendre tout ensemble. Voilà. Je suis désolée, si je ne sais jamais ça paraît que le radicale. Mais je citais les philosophes, les grands philosophes russe. On peut l'avoir par Internet, votre texte ? Oui, bien sûr, je vous envoie. Oui, c'est vous. Je vous signale que Anna Afeu, aussi, vous vous documentez sur son club, cercle, pardon, cercle du bon sens. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions, oui. Je remercie beaucoup l'interprète, parce que ça a été une performance incroyable. À cette vitesse, j'allais dire à Anna, tu parles lentement. Et je me disais, elle est russe, elle va parler lentement. Non, non, non. Je suis désolée, j'ai voulu vous donner mon interprète. Mais c'était vraiment, et surtout qu'elle n'avait pas eu le texte, du coup. Si, je l'ai eu hier soir. Ah, d'accord. C'était couruement français, c'était encore. Ah bon, d'accord, heureusement. Voilà. Et c'est une idée tout à fait, pour moi, nouvelle de la Russie. On s'en doutait un petit peu que les Russes sont messianiques, ils veulent changer le monde à leur manière. Mais quelle grande nation ne le veut pas ? La France l'a fait au XVIIIe siècle, elle l'a voulu au XVIIIe siècle. Nous sommes universalistes. Alors, si vous avez des questions... Monique va... Attendez, il y a une question. Il n'y a pas de micro. Non, mais je pense que c'est ça, mais là, j'ai une question pour vous remercier. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Donc là, j'avais une question. En fait, j'ai bien compris que la partie orthodoxe, ces dimensions-là, la culture russe, est fondamentale pour comprendre ce que vous disiez, l'esprit d'un russe. Mais en fait, c'est vrai que quand on regarde actuellement dans l'histoire de la Russie, l'histoire récente, il y a quand même eu plusieurs décennies, durant laquelle cette dimension était complètement remise. Donc, moi, je pense à la valeur féministe, en fait, si je n'en ai vu, ce n'était pas ça par lequel les valeurs se définissaient. Donc voilà, j'aimerais comprendre. Et ma question, du coup, c'est que vous avez dit à un moment qu'il y avait encore une mission de cristallisation à faire, en fait, en Russie, puisqu'il y avait encore un peu d'envoi paillant. C'est vraiment... Et donc, j'aimerais comprendre ce que vous définissez comme paillant encore en Russie, aujourd'hui, premièrement. Et donc, deuxièmement, c'est comment, du coup, dans nos petits fousés, vous ne parlez pas forcément de cette période-là, en fait, à la Russie communiste. Et donc, nous, on a une petite question, en fait, si tu peux faire. Merci, vous retenez. Je veux parler de toutes les périodes, je n'ai pas eu le temps, mais ce n'est pas tellement important. Les périodes, 100 ans, rouge, oui, le siècle rouge russe, 300 ans de l'invasion mongole, 300 ans de l'islam. On a vécu ça, et on a très bien vécu cela. On peut croire que l'orthodoxie, ou le fondement chrétien russe, n'existait pas à cette époque-là. Il existait toujours. C'est ça, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Qu'il existait parce qu'il revenait toujours après. Et pendant l'époque, si on parle aujourd'hui de l'époque soviétique, avec vous, c'est, bien évidemment, la patrie, le parti, le parti, et Lénine, c'était Dieu, et c'était le, il n'y avait pas question de religiosité. Mais, les Russes qui se croyaient, même, non-croyants ou athées, il y a toujours cet esprit dans l'air, il est toujours dans l'histoire. Il est à tel point qu'on ne peut, c'est impossible de le faire disparaître. Et on ne veut pas le faire disparaître. L'orthodoxie existait à travers des, par exemple, la littérature, l'église, un roman soviétique, la littérature, c'était l'église, elle jouait le rôle de l'église. La littérature n'était pas interdite. Destrayev, c'était un stoy, il s'était lu, il est étudié à l'école. Mais c'était étudié, il est en début social. Donc, c'était bien pour leur patrie d'amener à la connaissance des jeunes, ces écrivains et leurs concepts, dans le but social, de collectivisme, des prochains, toutes les vertus chrétiennes qui étaient, comme d'ailleurs aujourd'hui dans la Constitution, on a exactement les mêmes. Ne tue pas le prachat, respect, ça c'est des vertus chrétiennes, sauf qu'ils sont sans religion, mais la morale reste la même. Et à travers les œuvres, existait l'église. Et c'est comme ça qu'elle a survécu dans les œuvres. Et dans les cœurs des gens, certains aussi. Et par rapport au paganisme, comment vous expliquer, il ne faut pas avoir des groupements païens là, des groupements hors d'orceci, il n'y a pas de division. Et ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que le dualisme, justement le dualisme, c'est la coexistence les deux dans la même personne. Donc il y a ce problème, c'est ce chaos, le russe, qui est dans chacun des russes, qui est, comme par exemple, je vous parlerai de ma famille, ce sera plus clair, ma grand-mère qui est communiste, qui adore tout ça, c'est bien, donc elle est communiste. Après, mon grand-père, elle est pour Poutine, donc ils ont des discours. Mais, et ma grand-mère qui est très croyante, qui prie Dieu pour moi, ici en France, qui prie, qui est croyante. Et ma grand-mère, qui... La même, la même, la même, la même, la même, et encore, en étant croyante et communiste à la fois, elle est aussi païenne parce qu'elle fait des choses, des magies extraordinaires, et c'est pour tous les russes, il y a des ukrainiens qui vont confirmer, parce que dans leur famille ça existe aussi, espèce de sorcellerie, on le fait. Par exemple, mon grand-père a perdu ses lunettes, on ne pouvait pas le trouver, donc j'ai été à ce moment-là au village, chez ma grand-mère en Russie, au nord de la Russie, dans la forêt, au profond. Et mon grand-père a perdu ses lunettes et on ne pouvait pas le chercher. Et peut-être un vrai orthodoxe, un vrai homme de l'église, femme de l'église qui priera, qui fera une prière pour retrouver les lunettes, mais c'était une prière, je dirais même, d'après les orthodoxes, c'est une prière au diable, parce qu'on demandait à un petit diable de nous aider de trouver les lunettes en mettant un petit nœud rouge autour d'un pied de chaise qui était en bois, parce qu'il faut que ce soit un objet en bois, et on mettait un ruban rouge et on mettait trois nœuds et à chaque fois qu'on mettait le nœud, on disait à un petit diable, tu as joué avec les lunettes, maintenant tu les rends. Et ça, je les ai dit. Bien sûr, et ce qui est fou, c'est que ça marche, c'est fou, c'est fou. Donc si vous perdez quelque chose, vous faites des petits nœuds, vous demandez à un petit diable, tu as joué, maintenant tu n'auras l'objet. Et vous le trouvez tout de suite, parce qu'il y a des choses humaines à cet objet-là. C'est fou. Donc ma famille, mais tout le monde fait ça, je vous dis, je ne cacherai même pas que moi, j'ai essayé aussi. Parce que j'étais vraiment désespérée, je ne le trouvais pas. Les clés de la maison, les clés de voiture, j'étais désespérée. Mais ça marchait. Bon, je ne sais même pas le faire, parce que c'est très mauvais, mais je vous dis que c'est des choses qui coexistent. On peut aller à l'église et le lendemain, on va faire les nœuds à la maison du diable. C'est un peu, vous voyez, c'est incompré, il y a la raison comment on peut faire, mais les Russes peuvent, ils arrivent très bien à le faire. Et ce paganisme, parce que ça s'appelle le paganisme, donc ce paganisme-là, c'est croyance en un petit être mystérieux qui vive dans la maison, qui cache des objets, ça existe dans chaque famille, c'est traditionnel. Donc ça disparaîtra non plus jamais. Donc la Russie reste orthodoxe, mais en même temps, elle reste païenne, et c'est très bien comme ça. Donc on va... La seule chose, c'est que, comme je disais, la foi orthodoxe, elle est... à cause de cela, elle n'est pas très stable, on n'est pas très inébranlable, donc on reste fragiles, parce que... On peut venir, quelqu'un qui est plus fort vient, il peut balayer, parce qu'on n'est pas très fragiles, on n'est pas très ancrés, pas très enracinés. Mais l'histoire nous prouve que malgré les époques dures dans l'histoire russe, les époques sans Dieu, Dieu revenait toujours. Et donc ça laisse croire, maintenant, en analysant l'histoire et en la connaissant, ça laisse croire que, finalement, logiquement, ça ne disparaîtra jamais, parce qu'on a déjà essayé à plusieurs reprises de faire disparaître. Et je pense, ni aucune laïcisation de la société, capitalisation de la société, américanisation, tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas sur la Russie, ça ne fonctionnera jamais. Même si on change le régime, ça devient, je ne sais pas, ultra capitaliste, mais il y aura toujours cet esprit-là dont je parlais et qui représente les sens russes. Et il restera toujours. Et c'est ça qui est incroyable et mystérieux dans la Russie. Juste une remarque, ça existe aussi dans certains pays occidentaux, ce paganisme, parce qu'il y a un vers de Christian Morgenstern qui dit « Il y a un esprit dans la maison qui mange les mouchoirs. » C'est-à-dire, c'est un diable qui, parce que les mouchoirs disparaissent, et il y a un diable qui les mange. Esquite un Geist qui est Christa-Schutcher. Voilà. J'avais une question, Reinhardt ? Je vais vous mettre un petit peu sur le bouton. Je vais vous mettre un petit peu sur le bouton. Tu traduis. Il faut mettre... Il faut tourner la petite... Numéro 2. Deux. Oui, deux. Un. Un. Non, deux. Non, deux. Ça fonctionne pas. Pour en français, c'est le un. Tiens, regarde. Pour la barre en français, c'est le un. Non, c'est le deux. Ah bon, ça change. Je vais juste... Jetzt stelle ich meine Frage und es wird übersetzt und dann hören Sie gleich, ich hoffe, dass Sie es wirklich hören. Ich will ja das, was Sie als Heidentum bezeichnen, eher als eine Wiederkehr der Esoterik oder eine Machtübernahme der Esoterik bezeichnen. Das haben wir ja auch bei uns sehr stark. Aber meine Frage zieht auf etwas ganz anderes ab, nämlich auf die Prägung Russlands und der russischen Herrschaft durch die Mongolen, durch das Kanad. Es gibt einen Historiker an der Universität in Moskau, also jetzt ist er nicht mehr dort, weil er hinausgeworfen wurde, der diese These, ich weiß nicht wann das gewesen ist, aufgestellt hat, dass sozusagen die wahre Herrschaftsform Moskaus ist die eines Kan. Der russische Herrscher herrscht quasi wie ein Kan. Und dass das eigentlich der Unterschied zum Beispiel sei zur westlichen Herrschaftsform. Kiew, das nur ganz kurz unter der Herrschaft der Goldenen Horde war, entwickelt sich Richtung Westen, was aber dem Großkan in Moskau nicht gefällt. Und die ganze Leidesfähigkeit des russischen Volkes hängt also ganz eng zusammen mit dieser Tradition des Kanades. Und die ihre Meinung dazu gerne. Merci beaucoup pour votre question. Oui, on a 300 ans sous l'ajout de Mongols, ça n'a pas passé inaperçu. Et vous avez raison de dire que beaucoup de traits culturels, surtout les traits, plutôt aujourd'hui, oui, ces traditions paysannes, ces traditions peu populaires, c'est très oriental. Et c'est ça qui fait de la Russie un pays oriental. Parce que ça, c'est aussi une question qu'aujourd'hui, encore, on essaie de trouver la réponse à cette question. Si la Russie, c'est un pays occidental, si c'est un pays oriental, aussi, on a un troisième voie, la troisième voie, la nôtre, qui ni oriental ni occidental ni quelque chose d'autre. Mais je suis d'accord avec vous, je le sais, je le sens, et on le voit tous, que les russophones, les personnes qui connaissent la Russie, qui ont vécu, c'est un héritage oriental, et on le porte dans nos couleurs, dans notre esprit spontané, dans notre esprit contemplatif du monde. Quand on contemple le monde, c'est très oriental, cette contemplation. Et non pas dans une action, mais dans la contemplation du monde. Et ce qui, à mon avis, rend la Russie proche des pays d'Orient aujourd'hui, même au niveau personnel, la communication avec des personnes venant d'Orient, de toute cette tradition orientale, il y a cette spontanéité, il y a cette cordialité, il y a quelque chose que je retrouve dans mon propre peuple. Je trouve beaucoup de ressemblances dans la manière d'être, avec les Orientaux, plus qu'avec les Occidentaux, dans la façon de ressentir des situations. Mais en même temps, il y a aussi des différences, beaucoup de choses qui nous rapprochent des Occidentaux, bien évidemment, parce que vous ne voyez pas que je suis accueillée dans la société européenne, que je viens de la Russie avec toute ma culture, mais je sais très bien communiquer et comprendre votre culture et me tenir comme il faut, et avancer ensemble avec vous. Donc il y a cette intégration, cette capacité, quand même des Russes, d'être dans l'Europe et de comprendre. Voilà, si je réponds à une autre question. Dr. Vick, une question ? Bienvenue dans la version des Christentums. Et en- 겁nette ? C'est que la première partie des Romes ? C'est que la première Rome ? C'est que la grande Rome ? C'est que la Première Rome ? C'est que la Bruxelles de la République ? en Constantinople, parce qu'il existe la harmonie entre la force et la force de la force de la force, parce que la force est en Constantinople en l'Islam. Le chrétien-Kaiser est pas plus un chrétien-Kaiser, mais un islamiste. Ritonople, par la force d'amorisme, à la force d'amorisme, par les guerres. L'Amorisme d'amorisme et l'Amorisme, par Les guerres de la force d'amorisme et le guerres. de la Grande 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 de Moskau, pour la harmonie de ces deux pays de la harmonie. Et puis, il y a la russière revolution, on n'aimait la russière revolution, avec la Aufhebung des Patriarchats, non, avec la Hinnahme des Patriarchats, que Peter, la Große, il y a été, et en égale une une notée. Maintenant, il y a un très égale, un beau-saube , un régime de la religion et une égale, une régime et une îlnée, une égale. Et la égale, la égale, une égale, une égale, la égale, une égale, la égale, la égale, la égale, la égale, Nous sommes le Président de la Regeneration, de la Wiedergeburt de l'Union, mais nous nous devons ce que nous devons faire avec des membres de l'Union, qui n'est pas un religieux, chrétien de l'Union. Nous devons nous devons donc le droit de l'Union, de l'Union, de l'Union, de l'Union, qui sont des Grènes de Sittlilité et de la Russie de la Gläubie et des Alternateurs. Et Paul Kyrrhaï, des ministres ministres de la Grèce, des ministres Dénéon Gautier, du Christenfest�te, 2017, 2012, Je vous ai dit le nouveau régime, qui est le changement du Président et du Président, et cela peut faire une révolution, et cela ne veut pas, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Et après, on est à une comprécie de la comprécie, que le peuple de la Russie, a sa rôle de la Russie de la Russie, a pris des lieux des lieux de la Russie, a pris des lieux des lieux de la Russie, qui a été fait en ce moment, la Russie, dans l'Istam, a été fait. C'est le peuple de la Russie, qui a dit, la Russie, La russière Welt dit, c'est 1917 une autre intervention en Russie et n'était pas une origineuse russe-revolution qui a fait au système de l'armée. Et c'est insofern richtig, als es ja sich bei Marx et Engels um Manifestationen der westeuropäischen kulturellen Existenz gehandelt hat. Letzter Satz, Russland hat keinen Anteil am römischen Recht. Es hat das Eigentumsrecht, das wirtschaftliche Eigentumsrecht des römischen Rechtes, dass der freie Bürger wirtschaftlich tätig werden kann, nie angenommen. Wirtschaftlich tätig werden kann man in Russland heute mit Russland empfohlen und auch heute nur mit der Autorisierung der staatlichen Macht. Ich würde vorschlagen, dass Anna diesem Gegenvertrag nicht antwortet, nicht antwortet. Je propose que tu ne répondes pas à cette contre-conférence. Et que les jeunes posent des questions très courtes, comme les jeunes savent le faire aujourd'hui. Voilà. Merci, M. Vick. On a appris des choses. Les jeunes ne te posent pas des questions. On a appris des choses. Non ? Si tu veux répondre, tu peux. On est en République. Non, c'est très intéressant. C'est très bien. C'est très intéressant. Merci beaucoup de votre discours. La Russie, ceux qui ne s'intéressent pas encore et qui ne savent pas encore vraiment ce pays, ce qui se passe et pourquoi, mais ce que j'ai exposé, c'est vraiment une idée profonde. C'est la Russie profonde. C'est la Russie éternelle. C'est la Russie, comme elle l'est, pour la comprendre, pour la comprendre mieux. Je voulais vous faire comprendre mieux la Russie. Et bien évidemment, pour que ce soit clair, il ne s'agit pas de cette... On ne va pas faire des croisades. On ne prépare pas des croisades. Aujourd'hui, on est tout à fait... Il y a l'État, il y a l'inspiration, il y a la collaboration, et il y a tout qui est mis en place pour gérer le peuple, pour le contrôler, pour pouvoir faire avancer le pays, pour éviter des révoltes, pour garder la tradition. Et de cela, on sait très bien qu'aujourd'hui, la Russie fait le contrepoids à l'atlantisme, qui a pris la voie, une autre voie, une voie de mondialisation. La Russie reste aujourd'hui... Elle va, à nouveau, comme je vous ai montré, à travers des siècles, que la Russie s'exprimait, et sa meilleure expression était toujours anti-occidentale. Donc c'était pour... Aujourd'hui, l'atlantisme et l'Europe, aujourd'hui, se retrouvent un tout petit peu de ce côté-là, qui va... Que les États-Unis essayent d'indiquer la voie que l'Europe doit prendre, mais il y a aussi cette voie, cette alternative, de voir qu'il y a un contrepoids conséquent, énorme, que représente la Russie, et qui défend les valeurs traditionnelles, les valeurs humaines, les vraies valeurs, qu'aujourd'hui, on essaie de nous faire disparaître en Occident. Et là, c'était vraiment une... Aujourd'hui, c'est une situation très intéressante qui se passe. Et quelle position on prend, les Européens, on prend un groupe, par rapport aux avis de la Russie, et aux avis des États-Unis. Là, c'est une grande question. Vous y travaillez tous. Après, il y a les méfiances, il y a les problèmes. Et je suis tout à fait consciente et d'accord, parce que je ne m'idéalise pas à la Russie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de soucis en Russie, beaucoup de problèmes. Il y a des raisons pourquoi l'Europe ne fait pas confiance. Mais mon devoir, et je pense que vous trouverez ça logique aussi, comme moi, de porter ce qui est de meilleur en Russie, pour le faire comprendre. En tout cas, je dois maintenant parler de ce qui est mauvais de mon pays. On le sait très bien. Il y a de l'alcoolisme, il y a la prostitution, il y a les drogues, il y a tout ça, il y en a beaucoup. C'est loin d'être un paradis sur Terre. Mais il y a des choses... Je pense que c'est mon devoir moral, c'est le devoir de chaque patriote, de chaque personne qui est en son pays, de parler, surtout à la personne qui ne connaît pas son pays, déjà de commencer par quelque chose de bien, pour lui donner l'envie de connaître. Et après, le négatif, ça joue toujours. Donc ça existe toujours et ça sera toujours le cas. Reinhard, tu avais une question ? J'ai encore une question. J'ai encore une question. Est-ce que c'est quelque chose qui est anti-westique ou pro-westique, au sens d'un pronombre, qu'est-ce que c'est de comprendre ? Merci. C'est une très bonne question. Après, il y a certainement différents avis, et là-dessus, différents spécialistes qui disent différentes choses, mais bon, je vous dis un petit peu comment je vois les choses. La Russie, aujourd'hui, elle est anti-occidentale, mais surtout anti-atlantiste, plutôt, parce que l'Europe, la Russie, elle va toujours les bras ouverts vers l'Europe. La Russie, peut-être certains ici peuvent, et peut-être c'est vrai, mais peut-être pas. Donc, il y a la Russie. Est-ce qu'il y a vraiment un projet de mettre la main sur l'Europe et la contrôler ? Ce qui n'arrivera pas, et je ne pense pas qu'il y a le but, je ne vois pas de sens. Je ne pense pas que les réflexions russes, aujourd'hui, se passent dans cette direction-là. Ils ne veulent pas invahir l'Europe. Il n'y a pas d'idée d'invasion de l'Europe, parce que la Russie, elle a suffisamment d'autres choses pour être... Divider et impérat. Pour être... Pardon ? Divider et impérat. Non, diviser et régner. Mais il y a toujours cette... Il y a des choses à faire entre l'Europe et la Russie. Il y a les collaborations économiques. Il y a des choses qui peuvent arranger et l'Europe et la Russie, s'ils arrivent à trouver le fonds d'entente et la façon de pouvoir en paix. Mais, bien évidemment, la Russie ne peut pas accepter les tendances aujourd'hui européennes, les tendances qui viennent, peut-être qui viennent d'après certaines thèses des États-Unis et de cette influence-là. La Russie, qui défend ces valeurs-là, et l'Europe qui oublie ces valeurs, il y a un problème. Mais, il y a toujours cette envie de collaborer, de trouver le point d'entente, sans forcément l'appartenance, la soumission de l'Europe à la Russie. En tout cas, c'est comme ça que les experts russes, d'ailleurs, les voient aussi. C'est de cela qu'on parle. Je sais qu'il y a d'autres versions, d'autres façons de comprendre, mais Poutine, il n'est pas peut-être si méchant que ça. Il est méchant, pas un enfant de cœur non plus, mais d'avoir une idée d'invasion du monde entier, il n'y a peut-être pas, aujourd'hui, avec l'Europe... En tout cas, je pense que ça n'arrivera jamais. Et même s'il y a des idées comme ça, ça ne sera pas possible. L'Europe, elle a suffisamment de choses, elle est suffisamment forte, et si on respectait seulement le monde multipolaire, ça irait peut-être mieux. Si on laissait chacun, chaque bloc, de s'exprimer, de faire... Et juste, on entend des relations de collaboration intelligente, peut-être pas... Peut-être ça, la solution. Mais en tout cas, le monde unipolaire, c'est peut-être pas une meilleure solution. Si, moi j'ai une petite question. Mais non, c'est une question, j'explique. Alors, je vous ai bien compris que c'était plus un philosophe, c'est juste une... Si c'est un jeu de poutine, moi j'aurais une question davantage à dire sur ce qui a imprégné et implué l'âme et l'esprit russe, c'est aussi, c'est que j'ai compris quelque chose de naturel, mais... Vous disiez que les russes se sont aussi construits en tant que... Contre l'anti-occidental, je ne voudrais pas défendre les mots, et je pense que vous aviez ça. Et pour moi, dans mes livres, enfin, à l'école, que j'étais collégienne, j'ai appris en fait qu'à un moment donné, il y a eu des liens très forts, notamment à l'époque de la grande Catherine, Catherine de Russie, où l'Occident et la Russie communiquaient même, surtout en plus aussi, que la cour russe, on parlait français par exemple. Et donc, je vous questionne là-dessus, parce que voilà, Voltaire était un familier de Catherine de Russie, j'imagine que les intellectuels parlaient aussi, et est-ce que dans la littérature russe, dans la philosophie russe, qu'est-ce qui est resté en fait de ces échanges-là et de ces périodes, qui est aussi une grande période pour la Russie ? Merci beaucoup pour votre intérêt, une jeune femme qui s'intéresse beaucoup à la Russie, il me pose des questions, je suis très touchée dans vos questions. Et l'un n'interdit pas l'autre, donc ce n'est pas des contradictions. C'est le cas où ? Oui, l'un ne contredit pas l'autre, je ne dis tout, ça me... Alors, il y a bien évidemment cette expression anti-occidentale, mais quand j'ai expliqué dans l'exposé, les mondes, mais depuis toujours, vous voyez très bien l'histoire, on est quand même sur différentes bases, et ça il faut en tenir compte, parce que ça peut paraître insignifiant, mais c'est très important. Le chiisme, le développement, les deux mondes qui ont pris une façon différente d'évoluer, et c'est très différent, il y a des reprochements, on peut trouver, beaucoup, mais sur le fond, il faut en tenir compte, c'est très important. Et pour accentuer, pour comprendre mieux, on comprend toujours dans la comparaison avec quelque chose qui est différent. Le bien n'existerait pas, ce n'est pas de mal, ou je ne dis pas que l'occident c'est mal, alors si c'est bien, mais c'est juste pour montrer qu'il y a toujours, à travers la chose opposée, la chose qui est différente, qu'on le comprend, et on comprend nous-mêmes à travers quelque chose qui est différent, et occident, et cette voie-là, on la voit, et on voit comment nous, comment on se situe par rapport à cela, et ces différences-là nous permettent à avancer, nous permet à avancer, et peut-être aux autres, si aussi ils se comparaient, ou ils réfléchissaient, ils analysaient leur histoire en comparaison avec d'autres, avec ses voisins, avec tout ce qui se passe, et il y a anti-occidentale, comme vous voyez, c'est le problème pour la Russie, un grand problème, la Russie n'a pas su, il ne acceptera pas, parce que mentalité russe ne peut pas concevoir ce genre de choses, c'est, parlons peut-être pas de la renaissance, pourtant la renaissance, c'était l'époque, en Russie, la renaissance et la lumière n'existaient pas, on n'a pas eu ni renaissance, ni lumière, vous imaginez la grande différence des mentalités, c'est incroyable, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, ça, pas de lumière, et pas de renaissance, donc, et ces grandes périodes ici ont formé l'Europe, la renaissance et la lumière, vous voyez la voix, qu'elle a pris l'Europe de raison, de ratio, et le sentiment en Russie, donc ça c'est des différences fondamentales, qui restent toujours dans la réalité, et ce n'est pas, la façon d'être, la façon russe anti-occidentale, ce n'est pas négatif, on ne peut pas dire que c'est, l'occident ce n'est pas l'ennemi, comme disait Dostoyevsky, comme vous avez peut-être lu dans vos livres, qu'on avait toujours envie, et on aimait toujours l'Europe, il y avait toujours ces liens, et les liens auront tous les influés en toujours. Oui, bien sûr, mais il y avait des influences, beaucoup d'influence allemande, la Russie a pris l'influence française, et on connaît, on connaît bien la culture, on s'intéresse, la Russie s'ouvre beaucoup, elle connaît beaucoup de choses, mais des pays qui ont joué un grand rôle dans l'histoire mondiale, et, alors, pour moi, cette façon anti-occidentale, ce n'est pas contre l'occident, ce n'est pas contre-occidentale, c'est dans la compréhension des choses, il n'y a pas du tout de, il n'y a pas d'angranimosité, du tout, dans ces concepts-là, donc il faut voir ça d'une manière philosophique, et dans la façon d'avancer, de se comprendre nous-mêmes, notre pays, vous aussi, d'un autre côté, donc cette différence-là permet de comprendre. Et vous avez aussi parlé, qu'est-ce que vous avez posé comme question à l'autre, par rapport à l'anti-occident, et les échanges ? Oui, en fait, c'est vraiment, ma question, c'est qu'en fait, il y a une période de l'histoire, quand c'est une vision, vraiment, une vision occidentale, il y a plusieurs périodes, il y a plusieurs périodes françaises, puisque, voilà, que les Lumières ont aussi dialogué, en fait, à des moments, et avec les philosophes penseurs, où est-ce que vous entendez ? Il y a le période aussi de Pierre Legrand, un grand période, dont on peut parler aussi d'une grande période, qui est, disons, pour, on peut voir de différents côtés aussi cet épisode-là, Pierre Legrand était très anti-russe, mais il était très pro-européen, il voulait changer la voie de la Russie, il la mettait vraiment sur le roi de l'Europe. Il a fait tout pour, jusqu'à, il est allé jusqu'à, à l'époque de Pierre Legrand, c'était honteux, les Russes avaient honte d'être russes, donc c'était cette culpabilité qu'ils avaient, d'être à l'européen, on est des Européens, et tout ce qui était leur propre culture, leur propre essence, qui vient depuis toujours, depuis que, voilà, ce peuple formé, ils niaient tout, ils rejetaient toute leur histoire, à cette époque-là. Les vêtements. Oui, tout, mais tout, dans tout, 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 et c'était, voilà, donc là, c'était, comme si on prenait, et on jetait à la poubelle tout ce qui était, tout ce qui est vraiment la Russie, donc on enlevait, on jetait tout, on prenait, on commençait comme aujourd'hui, peut-être, des fois on peut croire qu'on essaie de nous faire commencer la vie aujourd'hui, qu'on essaie de nous faire oublier notre histoire, comme si on n'en est aujourd'hui, sans aucune mémoire collective historique. Et donc là, c'était la même chose, comment il a tranché à l'époque, ces réformes pétrovières, c'était catastrophique pour la Russie, en tant que l'unité historique, cette, 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 cette histoire russe, ce pays, et là, on, 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 on tuait le pays à ce moment-là, mais là, encore, Pierre Le Grand, qui a, qui, qui, qui n'a pas réussi quand même à faire oublier par le peuple russe, parce qu'encore une fois, on a des gros, on s'est relevé des genoux. Donc c'est quand même une chose en constant chez nous, on se relève quand même. Tu as une question, là ? Non. J'en arrête d'étant, mais comme le temps court, en tout cas, moi, à titre personnel, je trouve que votre exposé est remarquable, très intéressant, très enrichissant, pour notre connaissance de la Russie, une meilleure compréhension. J'avais simplement une remarque à faire, si vous me le permettez, c'est de dire que, entre les dix années, de l'effondrement du système soviétique et l'arrivée de Poutine, nous, les Européens, nous avons laissé s'installer un système unipolaire sous direction américaine. Et nous avons laissé les pays qui étaient sous le régime du pacte de Varsovie, donc qui étaient défendus par le système soviétique, se confier à un système extérieur, pour assurer leur propre sécurité, celui qui a contribué à provoquer, je pense, le réveil russe et l'attitude actuelle de Poutine de méfiance, conformément à la tradition que vous avez évoquée. Donc nous avons notre part de responsabilité dans cette situation et je crains qu'en ce moment ça continue à entretenir. Dieu sait que je suis anti-Poutine dans son comportement et dans ses agressions à l'égard de l'Europe centrale et orientale, mais je pense que nous, les Européens, nous n'avons pas su, au moment de cet effondrement, prendre nos responsabilités et d'une certaine façon commencer à travailler à notre indépendance pour pouvoir avoir un dialogue de puissance à puissance avec la Russie. Et je pense que si nous l'avions tenté, la situation globalement en Europe et partiellement dans le monde serait aujourd'hui meilleure et plus positive. Merci. Voilà. Encore une dernière question. Nous sommes dans les temps, c'est incroyable. C'est incroyable. Et comme nous allons déjeuner en bas, vous pourrez continuer à parler avec Anna. S'il n'y a pas d'autres questions là. Je peux la féliciter. Ah mais ça, de toute façon, bien sûr, mais dans le monde. Excellent. Je dirais, je vous en prie. On la prend. D'abord, Staline avait l'intention de conquérir toute l'ordre. Et ça, c'est resté c'est resté. C'est resté. C'est resté.